Salut les gars, salut Youtube, c'est Zaltan, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit qu'aujourd'hui on serait pas à la maison, qu'on serait sur un château réel du coup. Donc voici le château de Puisi, qui a commencé à être construit en 1235, donc ça date un peu. Ah ouais, ça fait de vous et moi des personnes un peu âgées. Nous n'étions pas nés, nos descendants non plus évidemment. On n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur, on n'a pas le droit de visiter et surtout il n'y a personne. Ça on le savait, c'est pas un souci. Mais c'est un château complètement médiéval en fait. Ça avait été fait pour la seigneurie et tout ce qui est militaire et tout. On peut le voir, il est énormément lourd. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait voler le drone. Donc je vais vous montrer quelques images aériennes. Vous verrez des images à la fois aériennes d'où je me trouve ici, donc du point de vue où je me trouve mais en l'air. Et vous verrez aussi des images derrière, de l'autre côté de la colline. Donc ça on verra tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous plaira. Petit visuel. C'est le... C'est le... Sous-titrage ST' 501. C'est le... ... ... ... C'est le... Hop là, comme vous pouvez le voir, la superbe charpente. Voilà, je vous montre tout ça. Donc ça a été fait en... C'est un lavoir en fait qui a été fait en 1782. Et je vais vous montrer donc un petit peu en détail les images du lavoir aussi d'à côté, parce qu'il est en deux parties. Et on va finir la journée là-dessus. C'était une très bonne journée. On a vu un château, on a vu un lavoir, on a vu des choses un peu médiévales, donc d'avant la monarchie et tout. Et c'est plutôt cool en fait de voir qu'on a ça en fait dans notre patrimoine. J'espère que les plans de drones au-dessus en fait de la campagne vous ont plu également. Et on se retrouve demain pour la suite. Alors voilà, le monsieur juste avant qui est là-bas à droite nous expliquait en fait qu'avant il y avait 400 habitants encore dans ce village, que c'était un village qui était autodépendant, avec des cordonniers, des maréchals ferrants, etc. Il y avait sa propre épicerie, il s'aidait des champs et tout. Et jusqu'à il y a encore plus de 50 ans en fait, le visage était vraiment en autodépendance ici. Alors vous voyez, la charpente est vraiment magnifique, les architectures sont magnifiques. Et ça donc, ça date de, comme j'ai dit en début de vidéo, enfin en début de speech, ça date d'il y a à peu près 300 ans. La date est ici, vous pouvez voir, donc en 1782. Voilà. On peut voir ici. C'est vraiment, c'est vraiment très très joli. Donc un lavoir à chevaux, comme j'ai dit. Et un endroit qui a été construit avant la fin de la monarchie en fait. Voilà, donc j'espère que ces images vous auront plu. Et on se dit à très vite, les amis. Tout ce monde. C'est bien, Prozent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.